... Martin Fourcade remporte en Mastart sa 3ème médaille d'or. Une radia. Martin Fourcade, 23 ans, a survolé les championnats du monde de biathlon. Le français Martin Fourcade a décroché le titre de champion du monde de Mastart. Il est absolument insatiable, Martin Fourcade, sacré pour la 3ème fin à Rupolding. Non, je vais devoir le faire parce que finalement il faut regarder devant, il faut avoir de nouveaux objectifs. Il va falloir se remettre en question, aller chercher des nouvelles expériences pour pouvoir conquérir le titre olympique qui me manque à Sochi. Mais voilà, la saison dernière était rêvée, c'est incontestable, incontesté et non, je ne rêvais pas d'une meilleure saison. J'ai appris des erreurs du passé, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Et l'expérience de l'an dernier et de la perte du Petit Globe m'a beaucoup servi, notamment cet été dans ma préparation. On sait vraiment pourquoi on s'entraîne, on sait vraiment pourquoi on se bat. On sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on a envie de gagner. Martin Fourcade, premier doublé de sa carrière, d'un artiste évidemment. Une autre marseillaise. Merci monsieur, merci, merci. Quelle démonstration et quelle joie aussi pour Karyon Dagmann derrière aussi. Deuxième podium consécutif. Chapeau bas, bravo. Bravo l'artiste. C'est fait, c'est fait. Premier Globe de la jeune carrière de Martin Fourcade, à 23 ans seulement. Ces images, ça fait plaisir de revoir à froid ces courses. Je les ai vues le soir après l'arrivée, ça rappelle des moments. La victoire au championnat du monde, c'est vraiment quelque chose de l'instant, une excitation. Le bonheur vraiment d'une course, l'adrénaline qui s'échappe à un instant donné, c'est vraiment un bonheur éphémère de l'instant. Voilà, je suis champion du monde, paf, c'est là, c'est maintenant. Le classement général de la Coupe du Monde, c'est quelque chose que j'ai vécu en 12 mois, d'avril dernier à la dernière course. C'est neuf mois d'entraînement, c'est quatre mois de compétition et c'est énormément de travail, énormément de sacrifices. Non, c'est sûr que j'aime bien faire des comparaisons. Il y a Rouenet qui a dit que Messi était le plus grand footballeur du siècle récemment. Et d'être jugé comme ça par ses pairs, c'est quelque chose de fort. C'est sûr que le compliment d'Olé Lénard me va droit au cœur. Je crois qu'il reste, et qu'il est, et qu'il restera quand même le plus grand biathlète au monde. Et voilà, c'est vrai que le talonner, arriver à faire des gros exploits comme ça, c'est quelque chose de fort. Et je le remercie pour ses compliments. Aïe, vous avez oublié, sûr. C'est un des regrets de l'année, le relais. Je n'ai pas été à mon meilleur niveau cette année sur les relais. Je n'ai pas été à mon meilleur niveau cette année sur les relais. J'aurais aimé apporter à mes coéquipiers la même joie que j'ai pu vivre en individuel. C'est des moments un peu bizarres, parce que finalement, on s'est très attendus par l'équipe. Et c'est beaucoup d'attente, beaucoup de pression. C'est des choses que j'ai très bien réussi à gérer par le passé. Cette année, je n'ai pas eu la réussite. J'espère que je l'aurai par la suite pour amener mes copains sur le podium olympique à Sochi et à la plus belle des médailles. C'était donc un jingle de la présentation des prochains Jeux en Russie à Sochi. Ça va être quelque chose ? J'ai eu la chance de vivre la cérémonie de clôture des Jeux de Vancouver, qui refermait les Jeux canadiens et qui ouvrait les Jeux russes avec un spectacle. Je crois que ça va être grandiose. J'ai allé à Vancouver pour découvrir, j'ai ramené l'argent, j'irai à Sochi pour gagner. Très bien, merci beaucoup Martin. C'est moi. Sous-titrage ST' 501